Les devoirs en Israël, alors vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes là depuis quelques années, vous n'arrivez toujours pas à vous habituer, vous ne lâchez pas. C'est un moment de tension redoutée et par vos enfants et par vous. Ça gueule, ça crie, ça se dispute, ça pleure et ça finit en claquant la porte. Eh bien, il va peut-être falloir mettre un terme à ces situations qui n'ont pas lieu d'être. Grâce à notre coach spécialiste, on va dire, elle est consultante en parentalité, et elle est spécialiste de la méthode Adler, donc la méthode de l'éducation positive. On est parti, restez avec nous, elle va tout nous dire. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre les frères. Bonjour, bonjour Delphine, c'est Dolin. Comment ça va ? Bonjour Cathy, merci, très bien. Bon, alors là, je ne vous entends pas très bien, peut-être que ça va s'arranger. Voilà, là, c'est beaucoup mieux, là, on vous entend. Donc, les devoirs, c'est vrai que partout où on passe, que les gens sont arrivés en Israël il y a dix ans, en dix ans, ça va mieux en général, mais en tout cas, cinq ans, trois ans, deux ans, c'est la catastrophe. C'est très dur, c'est un moment de grande tension redoutée des uns et des autres. Eh oui, il y a souvent des parents qui me disent, c'est la punition des parents, c'est les devoirs. Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas de devoirs en Israël ? Alors, ça dépend des écoles. Il y a des écoles où c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de devoirs qu'en France, mais après, ça dépend du prof, de l'école, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on fait d'abord ? Parce que les gens, en tout cas les parents, ne comprennent pas toujours ce qu'il y a écrit dans l'agenda, s'il y a écrit quelque chose, ne comprennent pas toujours les feuilles de révision, les dapé chazarote ou chazara, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, ce qui est important, c'est de se poser la question en tant que parent. Où est-ce que je vais mettre, moi, mes limites ? Où est-ce que je vais intervenir ? Où est-ce que je ne vais pas intervenir ? Les devoirs, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour l'enfant ? Si c'est pour l'enfant, alors jusqu'où je vais l'aider ? Est-ce que je l'aide que quand il vient me demander ? Ou est-ce que je lui impose un rythme de devoir et c'est moi qui décide et qui gère ? Si la réponse, elle est que les devoirs, c'est fait pour que l'enfant, il apprenne à se gérer, c'est-à-dire j'apprends ce qui se passe si je ne rends pas un devoir à l'heure, qu'est-ce qui se passe avec la prof, j'apprends ce qui se passe si je ne révise pas, je vais rater mon contrôle. Si c'est ce processus d'apprentissage-là, alors je vais avoir tendance à devoir reculer et laisser de plus en plus mon enfant le gérer seul. Évidemment, c'est un processus, ce n'est pas que l'enfant arrive en CP et je ne regarde rien et je m'en fiche. Ce n'est pas ça. C'est de me dire toujours, c'est ses devoirs. Où est-ce que je dois le soutenir et quand est-ce que je dois lâcher ? Ce n'est pas évident à trouver le juste équilibre. Je ne peux pas laisser mon enfant tomber en difficulté et j'arrive à la fin de l'année, il est complètement perdu. Mais en même temps, est-ce que c'est à moi tout le temps de prendre ça en charge ? Quand est-ce que je vais justement lui laisser ? Comment on fait ? Parce que c'est vrai qu'on a, surtout quand ça commence en quitte à Aleph et que les enfants ont besoin d'aide, on est plutôt derrière, derrière, derrière. À la limite, on écrit à leur place. J'imagine que c'est une très mauvaise façon de faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, l'idéal, c'est de laisser ça entre les mains de l'enfant. Ça veut dire qu'on lui a des devoirs, fait des devoirs ? Voilà, on est là s'il a besoin d'aide. Déjà, nous, notre rôle, c'est de prévoir un temps pour ça. C'est-à-dire que si je le fais aller d'activité en activité et qu'il n'a pas le temps de faire les devoirs, évidemment qu'il n'a pas les faire. Donc, c'est de créer un espace où il puisse faire ses devoirs, où il ait du calme, où moi, je sois à disposition pour l'aider. Mais c'est vrai que mon intérêt en tant que parent, c'est de lui donner envie de prendre ça en charge. Et pour lui donner envie de prendre ça en charge, il va falloir que moi, je me mette un peu en recul. D'accord ? Parce que si, vous savez, c'est comme ses parents qui disent « Oui, mais mon enfant, il a 14 ans, il ne cuisine jamais. Il ne fait jamais rien. » Puis après, quand on pose des questions, on dit « Oh ben non, alors quand il était petit, je ne voulais pas parce qu'il salissait. » « Ben non, quand il était petit, je ne voulais pas parce que c'est dangereux. » « Ben non, je le faisais mieux. » Ben oui, mais du coup, il n'a pas appris. Donc, c'est vraiment moi, en tant que parent, de me poser la question. Qu'est-ce que je vais lâcher et quand ? Alors, c'est vrai que le système éducatif israélien, en tout cas, l'éducation informelle et ce qui passe aussi dans les écoles, c'est qu'il est beaucoup basé sur la responsabilité des enfants. Comment on responsabilise son enfant quand on n'a pas du tout appris à le faire ? Alors, ce qui est important, c'est que la responsabilité, ce n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se prend. Donc, si moi, je ne laisse pas la place en face, il n'y a aucune chance qu'il prenne cette responsabilité. Si moi, je gère tout, je lis les devoirs pour lui, je fais, je sors le cahier, je mets, je... Alors, elle est où sa place ? Évidemment qu'il ne va pas être responsable. Donc, après, c'est différent pour chaque parent. C'est difficile de vous dire exactement ce qu'il faut faire parce que chaque famille a ses croyances, sa manière de faire et sa relation propre avec l'enfant. Mais l'idée, elle est de me dire en tant que parent, voilà, moi, je voudrais qu'à tel âge, il gère ça tout seul. On est maintenant. Combien de temps j'ai ? Et quand est-ce que je vais lâcher quoi ? D'accord ? C'est-à-dire, là, cette année, je vais faire quoi avec lui ? Et donc, je peux me dire, ben voilà, les trois premiers mois, je suis là, je fais vraiment tout avec lui, t'as des devoirs, je lis. Après, petit à petit, je lui pose des questions. Est-ce que t'as des devoirs ? Est-ce que tu veux les faire maintenant ou après ? Est-ce que t'as besoin ? Et petit à petit, l'enfant, il va répondre, ah ben oui, le papier, je l'ai oublié là. On peut les faire peut-être... On peut les laisser commencer et les corriger. Bien sûr. Ça peut être une façon. On va dire des solutions qui matchent avec les gens qui viennent d'arriver. Maintenant, on a exactement le rapport inverse avec les devoirs. Les gens qui ont plusieurs enfants, quatre, cinq, parfois six enfants, qui sont là depuis longtemps en Israël et qui ont complètement lâché, on va dire, le côté suivi des devoirs à la maison, etc., de leurs enfants. Donc, ils sont largués. Ils ne savent même pas, parfois, dans quelle classe ils sont. S'ils sont en, je ne sais pas, Gimelstein ou Gimel-Chalosh. Bref, est-ce que, lorsque les enfants, parfois, appellent un petit peu au secours, est-ce qu'il faut réagir ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr. Quand un enfant appelle au secours, il faut... Alors, même sans que l'enfant appelle au secours. Est-ce qu'à un moment, il faut quand même checker ce qui se passe ? Voilà. Parce que je lâche pour qu'il prenne la responsabilité. Maintenant, je me souviens aussi que c'est un processus. Ça veut dire que, moi, je suis là, je vérifie. En fait, je suis comme un filet de sécurité, mais mis de manière assez basse. D'accord ? Donc, ce n'est pas évident à savoir où le mettre. Et ça dépend des familles. Je vais faire des essais. D'accord ? En général, j'apprends avec le premier. Et puis, après, les autres enfants, ils arrivent. Ils ont déjà des parents plus assertifs. Ils ont des parents plus assertifs. Ils savent exactement quand intervenir et quand ne pas intervenir. Mais c'est sûr que si je lâche complètement mon enfant et que je lui passe le message, que je m'en fiche, ce n'est pas ça non plus. Donc, il faut que l'enfant ait l'impression qu'il peut venir me voir pour me demander que je suis là s'il a besoin, mais que c'est lui qui contrôle cette chose. Ça, c'est important. Maintenant, ça demande aussi, des fois, de changer le sens que je vais donner. Parce que moi, je ne connais personne qui n'a pas envie d'y arriver dans la vie. Je ne connais personne qui n'a pas envie de réussir. D'accord ? Donc, si je pars du principe que mon enfant, pour mon métier, il ne fait pas les devoirs. Non. Alors, dans ce que vous dites, il y a sous-tendu une espèce de relation de confiance. Exactement. Où on met le curseur confiance avec les devoirs. On fait comment ? Bien sûr. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas évident à trouver parce que même entre mes propres enfants, ça va être différent. C'est-à-dire, un enfant, il va avoir besoin de temps de temps et que je sois plus là, alors qu'un autre enfant qui viendra de la même fratrie, il aura moins besoin. Il aura plus besoin sur d'autres sujets. Mais là, tu n'en as. Est-ce qu'il faut faire confiance aux enfants quand ils nous disent que je n'ai pas de devoirs ou quand ils nous disent que j'ai un examen tel jour ou que je n'ai rien dit ? Alors, il faut instaurer cette relation de confiance, mais il ne faut pas non plus m'étonner si de temps en temps, il ment parce que lui, il va essayer de passer dans la brasse. Donc, on revient à... C'est-à-dire que je vais agir avec des conséquences. D'accord ? Je fais comme un accord avec l'enfant. Est-ce que tu as besoin de moi ? Tu n'as pas besoin de moi ? Tu veux que je te fasse confiance ? OK. Mais je vérifie quand même. Maintenant, il y a quand même des groupes de WhatsApp qui sont ouverts par les profs. Je ne sais pas dans votre école, mais moi, je reçois de tous les profs ce qu'il y a à faire. Donc, on le voit bien si l'enfant... Et puis souvent, quand on voit qu'un enfant ne ment, on peut lui dire écoute, je suis en relation. C'est important que l'enfant, il sache qu'il y a une relation entre le parent et l'éducateur. D'accord ? Ce n'est pas deux endroits différents où je peux faire ce que je veux là et on ne le sait pas là-bas. Non. On travaille ensemble. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec l'éducation à l'israélienne, alors souvent, les Français se sentent agressés parce que ça rentre dans notre vie privée, mais ils sont très présents parce que pour eux, le plus important, c'est l'enfant dans sa globalité et pas le savoir. Donc, par exemple, s'ils sentent qu'il y a des parents qui divorcent ou quoi, les profs, ils vont appeler et ils vont dire, voilà, il y a une chute dans les résultats scolaires, mais est-ce que... Qu'est-ce que vous vivez à la maison ? Donc, oui, on travaille ensemble. Moi, le parent, il faut que je travaille avec les profs. Maintenant, pareil, quand il y a un professeur qui donne trop de devoirs, par exemple, il faut que je sois honnête avec mon enfant. Je peux dire, moi, je trouve que c'est trop. Mais ça ne veut pas dire que je dénigre le professeur. Justement, toutes les difficultés, je les rends positives. Ben oui, dans la vie, des fois, c'est ça. Dans la vie, on doit travailler avec des gens qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas, bien sûr. On doit travailler avec des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Des sujets qu'on n'aime pas non plus. Donc, c'est le prof qu'il y a et on va faire avec. Ça, c'est important. Ça, c'est un apprentissage de la vie plus globale. Bien sûr. Parce que là, si le parent, il se met à critiquer le prof et vice-versa, l'enfant, il va passer... Ça va être ça. En tout cas, voilà. On était content d'avoir fait un petit point avec vous. On pourra en parler encore longtemps. On était ravis de vous accueillir, vraiment. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses. On peut vous trouver sur votre page Facebook. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci à vous, Cathy. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.